C'est bon ? C'est bon, c'est bon en tout cas. Ils sont là passé. C'est bon ? Oui, alhamdulillah, je suis en train de... Oui, alhamdulillah, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à cet échange-là. Nous sommes à Poumounsi, Poumounsi, Petit Marché de la Sykoji, c'est ça ? École Est. Grand Maracana. Grand Maracana. D'accord. Pour plus de précisions, ceux qui nous suivent, École Est, Grand Maracana, Petit Marché de Sykoji, route des camps, commando, pharmacie, bétanée, rentrée, c'est là. C'est vrai qu'on ne va pas trop durer, mais voilà. il n'y a pas de modérateur en paquetel mais d'abord je me présente le frère vous êtes constant vous m'avez contacté récemment au téléphone nous devrions échanger tu as même dit qu'il y a des trucs qui n'est pas d'accord sur le consolateur tu m'as même posé la question est-ce que je confirme que Mohamed est le consolateur de la Bible j'ai dit oui tu dis ça est dans la Bible est-ce que tu confirmes que c'est le Bible je dis non tu n'es pas d'accord je dis bon cela va forcément c'est parce qu'on n'est pas d'accord qu'il y a un débat et les débats aussi que nous souhaitons et que nous faisons habituellement ce sont des débats contradictoires mais apaisés en fait et comme tout s'est bien passé au téléphone j'ai jugé bon de ne pas le faire au téléphone de me déplacer et désormais comme vous l'avez déjà vu c'était récemment on commence ici avec un pasteur nous serons désormais dans les rues d'Abidjan beaucoup de personnes nous appellent au téléphone je vais parler avec vous je vais échanger au téléphone certains si c'est dans une embuscade on prend voilà les taureaux par les cordes mais déjà même le samedi prochain inch'Allah on serait en Dautré il y a un frère qui est là-bas qui a appelé également il dit ni chrétien ni musulman il est en train d'éduquer à des frères musulmans donc ils m'ont appelé moi je leur ai dit non je préfère me déplacer donc désormais inch'Allah après Figaïo nous serons dans les secteurs dans les communes dans les rues d'Abidjan pour essayer de essayer d'étaler la vérité quoi inch'Allah et cela étant sans oublier que le samedi je vais voir si c'est confirmé le samedi 5 août la DDSR a commencé à rendre Mosquée Al-Faïda le samedi 5 août de 22h mes informations restent à confirmer Mosquée Al-Faïda samedi 5 août inch'Allah ils t'ont envoyé le message du samedi 5 août Al-Faïda c'est toi qui es là-bas d'accord donc mon frère j'ai mon introduction donc on fait votre introduction par rapport à ah ok tu vas chronométrer donc je suppose qu'il a fait 5 minutes il va faire 5 minutes et tu vas lancer le chrono pour 10 minutes peut-être et puis après on va échanger d'accord il n'y a pas de problème merci à toi sous 100 années et comme tu l'as si bien dit hier je t'ai appelé par rapport à une vidéo que j'avais regardé le quoi on change avec un frère chrétien et dans cette vidéo là tu disais que le consolateur le Saint-Esprit que Jésus avait annoncé dans l'évangile de Jean était le prophète de l'islam Mohammed c'est en ce sens là que moi je t'ai appelé je t'ai dit que ce n'est ni une vérité publique ni une vérité coranique donc c'est pour ça que nous sommes là pour échanger là-dessus et comme tu l'as dit c'est un échange pour que on soit de ce moment là la compréhension des choses vraies soit établie soit promis de tous donc je te dis encore merci d'avoir accepté et Dieu a donné la grâce on est là on va échanger et puis on verra qu'est-ce qu'il en est concernant ce pourquoi nous sommes donc tu vois le temps qu'il faut pour chacun de nous et au fur et à mesure moi je pense que c'est l'interruption je pense qu'il a compris c'est quoi je voulais dire il a tout compris il n'y a pas de soutien ok il n'a jamais été du père de l'aide de vos hommes mais le messager d'Allah et puis il est le dernier des prophètes et s'il est le dernier des prophètes Jésus étant l'avant-dernier des prophètes envoyé par Dieu et Jésus étant le dernier des prophètes envoyé aux enfants d'Israël parce qu'après Jésus il n'y a pas de prophète qui soit venu aux enfants d'Israël et comment c'est fait-il qu'Allah dit dans le courant Mohamed Ali dans la sourate 7 verset 157-158 elle a dit Mohamed a été avancé dans la Torah et dans l'évangile c'est qu'il stupe le messager le prophète il est qu'il trouve mentionné Jésus dans la aujourd'hui il est question de l'évangile maintenant pourquoi nous disons que Mohamed Ali est le consolateur qui a dit tout à l'heure l'esprit sain on va essayer de développer en long et en large selon la Bible voir si ce que nous disons est vrai ou faux et en fonction de ça analysons les écritures comment comment reconnaître le son c'est bon le son n'est pas bon d'accord ils n'ont qu'à vérifier que le son soit bon comment reconnaître un vrai prophète selon la Bible il y a plusieurs critères mais je vais prendre celle d'un Jean 4 j'allais même dire un esprit parce que dans ce passage d'un Jean 4 verset 1 le terme utilisé pour désigner le prophète ou les prophètes dans ce passage c'est l'esprit qu'est-ce que le passage dit un Jean 4 verset 1er bien aimé le petit même caractéristique de l'esprit de vérité caractéristique il n'a pas dit caractéristique du Saint-Esprit mais caractéristique de l'esprit de vérité qu'est-ce qu'il dit bien aimé un Jean 4 verset 1 ne vous fiez pas à tout esprit on dit esprit ici alors que Dieu est esprit alors que un esprit n'a ni chien ni os mais quand on dit ne vous fiez pas à tout esprit l'esprit dont on parle ici est-ce qu'on parle de Dieu on va voir par la suite ne vous fiez pas à tout esprit mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu mais comment mettre un esprit à l'épreuve alors que Dieu lui-même est esprit et puis pour savoir si cet esprit là est de Dieu donc cet esprit l'a fait allusion à qui ici la suite nous dira car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde tu vois il parle de l'esprit il fait allusion au prophète donc dans ce contexte là l'esprit ici fait allusion au prophète c'est pourquoi quand tu vas y rentrer un peu en profondeur tu verras dans des passages on dira l'esprit des vérités et non le Saint-Esprit il y a des passages où on parle de l'esprit des vérités il y a des passages où on parle du Saint-Esprit ok car plusieurs prétendus pro-prophètes sont venus dans le monde voici comment identifier l'esprit de Dieu faisant allusion au prophète tout esprit faisant allusion toujours au prophète tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu tout esprit qui reconnaît que Jésus est venu de Dieu c'est un être humain il vient de Dieu il est le Messie celui-là est un vrai prophète mais c'est le Coran qui confirme cela sur un 3 verset 42 à 45 le Messie Jésus fils de Marie parole de vérité dont il est tout le Messie Jésus fils de Marie Mouhamad confirme que Jésus-Christ est le Messie venu de Dieu et c'est un être humain donc ici un Jean 4 verset 1 confirme que Mouhamad est un vrai prophète parce qu'il reconnaît Jésus-Christ comme le prophète et en même temps l'esprit dont on parle ici mettez les esprits à l'épreuve donc voilà un peu pour aller concernant le consolateur vous savez le consolateur c'est quelqu'un qui console il vient consoler il vient consoler quelqu'un etc etc mais dans le contexte de ce que nous nous disons quand on lit par exemple Matthieu chapitre 1 18 il a dit ici voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ Marie sa mère ayant été fiancée à Joseph se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit merci beaucoup Marie se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit quel Saint-Esprit je donne d'abord les caractéristiques du Saint-Esprit parce que je le dis et je le confirme il y a plusieurs Saint-Esprit dans la Bible pardon oui il y a plusieurs Saint-Esprit dans la Bible Marie se trouvait enceinte par la vertu du Saint-Esprit je prends encore Matthieu chapitre 3 verset 11 moi je vous baptise d'eau Jean-Baptiste le dit moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la répentance mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi je ne suis pas digne de porter ses souliers lui il vous baptise du Saint-Esprit et de feu comment il baptise du Saint-Esprit et de feu si Jésus doit baptiser du Saint-Esprit alors que nous nous disons que Jésus annonce le consolateur le Saint-Esprit il a utilisé le thème Saint-Esprit il a utilisé le thème aussi l'Esprit des vérités maintenant s'il est chrétien vous en faites partir vous dites que le Saint-Esprit ce n'est pas Mohammed la paix de Dieu moi je vous dis ici maintenant mais quand Jésus baptise du Saint-Esprit ça veut dire que le Saint-Esprit avec lui puisqu'il baptise du Saint-Esprit et il n'est pas encore parti mais la condition pour que le Saint-Esprit dont nous nous faisons allusion vienne il faut que Jésus s'en aille je répète pour que le Saint-Esprit vienne ça c'est dans Jean XVI je vais y arriver pour que le Saint-Esprit vienne il faut que Jésus ne soit pas là ne soit pas présent pour que le Saint-Esprit vienne mais si Jésus baptise déjà du Saint-Esprit c'est quel Saint-Esprit il prend pour baptiser déjà alors qu'il dit que si je ne m'en vais pas le Saint-Esprit ne viendra pas Saint-Esprit Saint-Esprit mais quel Saint-Esprit c'est pourquoi il dit il y a Saint-Esprit Saint-Esprit de la Bible ils n'ont pas tous les mêmes fonctions il y a plusieurs Saint-Esprit voici l'une des preuves prenez note s'il vous plait et également toujours dans Matthieu 12 32 quiconque parlera contre le Fils de l'homme il lui sera pardonné mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit il ne lui sera pas pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir quel Saint-Esprit mais Jésus enseigne ça mais il l'a dit toujours tant que lui il ne va pas le Saint-Esprit ne vient pas maintenant je vais donner un passage que vous allez essayer d'analyser ensemble Luc chapitre 4 verset 1 Jésus remplit du Saint-Esprit revient du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert regardez les dévots Jésus remplit du Saint-Esprit revient du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit là-bas ils n'ont pas dit il fut conduit par le Saint-Esprit encore ils ont utilisé le mot Esprit regarde dans le Coran l'ange Gabriel est appelé Saint-Esprit le Coran est appelé l'Esprit l'ange Gabriel est appelé Esprit de vérité vous comprenez ? donc le mot Esprit ou le mot Saint-Esprit peut être attribué à quelque chose ou à quelqu'un mais il faut savoir d'abord dans quel contexte on l'utilise le Saint-Esprit est utilisé au pouvoir de Dieu le Saint-Esprit est le troisième personnage de la Trinité le Père, le Fils et le Saint-Esprit mais Jésus a donné une condition il faut tenir compte de ça pour que je vais jeter si je ne vais pas le Saint-Esprit ne viendra pas ce qui veut dire tant que Jésus est là le Saint-Esprit n'est pas là mais pourquoi Jésus est là il partit du Saint-Esprit ça c'est quel Saint-Esprit ? pourquoi Jésus est né par la vingtur du Saint-Esprit ça c'est quel Saint-Esprit ? Jésus fut transporté par l'Esprit dans le désert ça c'est Satan ça c'est Satan mais on utilise le mot Esprit c'est un Esprit mais en même temps on dit Dieu est Esprit mais Dieu est Esprit Satan est aussi un Esprit ça veut dire quoi ? c'est que Satan est un Esprit mais Dieu lui est l'Esprit je vais m'arrêter là pour l'esprit je vous en prie frère oui il faut préciser le lieu la salle est pleine là il est évident d'une chose il est évident d'une chose quand la Bible parle du Saint-Esprit la Bible sait de qui il parle quand la Bible parle du Saint-Esprit la Bible sait de qui il parle il est important de comprendre notamment pour nous nos frères musulmans que la Bible n'a pas peur de ses affirmations et la Bible assume ses affirmations il est important de comprendre que quand on prend la Bible du premier verset du livre de la Genèse au dernier verset du livre de l'Apocalypse à chaque fois qu'on a parlé du Saint-Esprit on n'a pas parlé d'une personne différente ou d'une identité différente c'est le même esprit dont parle Genèse chapitre 1 à partir des versets 1 et verset 2 qu'on va lire Genèse chapitre 1 Genèse 1 verset 1 à 2 la Bible dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre la terre était déserte et vide et la terre et la ténèbre étaient à la surface de la bine le souffle de Dieu planait à la surface de la terre c'est ce même souffle de Dieu qui est le Saint-Esprit dans toutes les fois où on va voir dans les écritures bibliques le Saint-Esprit l'Esprit de Dieu c'est celui-là celui qui était au commencement il n'y a pas de variation dans le Saint-Esprit il n'y en a pas il faut que ça soit clair dans l'esprit de nos frères et notamment de nos frères musulmans quand je faisais mes recherches grâce à cet entretien que nous sommes en train d'avoir je me suis posé la question mais qu'est dit le Coran concernant le Saint-Esprit qu'est dit le Coran concernant le Saint-Esprit parce que si vous savez l'année arrive à dire que coraniquement il peut expliquer le Saint-Esprit ça veut dire que forcément son livre de foi parle du Saint-Esprit donc qu'est dit le Coran concernant le Saint-Esprit je ne suis pas un spécialiste du Coran mais ce que j'ai retenu et les notes que j'ai prises comme vous savez Daniel l'a si bien dit dans le Coran le Saint-Esprit peut être identifié à l'ange Gabriel ce qui n'est pas le cas dans la Bible je crois qu'il y en a trois ou quatre variations du Saint-Esprit dans le Coran comme je vous l'ai dit je ne suis pas un spécialiste du Coran mais c'est évident que dans le Coran le Saint-Esprit on va dire présente trois visées ou trois tableaux ou peut-être quatre je ne sais pas différents d'une situation à une autre ce qui n'est pas le cas dans la Bible il faut qu'on comprenne ça le Saint-Esprit dont on parle Genèse chapitre 1 dans les versets 1 et 2 c'est lui qui est agissant jusqu'à aujourd'hui la Bible assume cette affirmation qui est le Saint-Esprit qui est la personne du Saint-Esprit comme ça j'ai bien dit Jésus dit aller baptiser au nom du Père et du Fils du Saint-Esprit et pour nous chrétiens notamment pour moi chrétien catholique parce que je suis catholique chrétien à le préciser et pour nos frères évangéliques qui sont trinitaires le Saint-Esprit est la troisième personne de la composante de notre Dieu il n'y a pas plusieurs Saint-Esprit enseignez qu'il y a différentes de Saint-Esprit non mais il y a plusieurs manifestations de l'Esprit de Dieu si on comprend ça on saura qui est le Saint-Esprit parce que si je me trouve à commencer et que demain je ne me trouve à Jamé ou à Bobo c'est le lieu qu'on change c'est pas ma nature c'est pas ma personne qui a changé le Saint-Esprit n'est pas changeant il s'identifie et il est identifié de façon précise dans la vie ce sont ces manifestations là qui varient mais la personne du Saint-Esprit est la même elle n'a pas changé elle ne changera pas l'Esprit qui a parlé dans l'Ancien Testament l'Esprit qui s'est manifesté dans l'Ancien Testament l'Esprit qui s'est manifesté dans les évangiles l'Esprit qui s'est manifesté dans les salles des apôtres sont le même Esprit il n'y en a pas deux il n'y en a pas trois il n'y en a pas quatre il n'y a qu'un seul Saint-Esprit c'est pourquoi quand j'ai vu cette vidéo je me suis posé la question de quel Saint-Esprit ou ça j'en ai parlé parce que si même dans le Coran vous ne connaissez pas le Coran le Coran n'identifie pas le Saint-Esprit au prophète du Coran et que le Saint-Esprit est identifié au prophète du Coran il y a un problème il vous reste quatre minutes et c'est ce problème là il faut qu'on règle aujourd'hui parce que comme je l'ai dit le peu de recherche que j'ai fait cet après-midi concernant le Coran je n'ai vu nulle part au coraniquement Mouhamad je prononce bien parce qu'il y a tu m'as fait notre coche est identifié au Saint-Esprit donc d'où vient-il que Oussar Djani peut affirmer dans une vidéo que le Saint-Esprit le Consolateur le Paraclet l'Esprit de Dieu celui qu'a annoncé Jésus sur le verset sur lequel on va débattre s'identifie au prophète de Mouhamad l'homme il faut lever toute ambiguïté pour que ça soit clair dans l'esprit des gens dans l'esprit de ceux qui nous écoutent la Bible identifie le Saint-Esprit l'esprit de la Bible le Saint-Esprit il est unique il n'a pas son nom il est important de comprendre cela comme il a dit quand on prend l'évangile de lutte le chapitre 1 qu'il a cité que l'ange Gabriel vient annoncer à Marie qu'elle va porter Jésus par la vertu du Saint-Esprit soit c'est Gabriel qui parle parce qu'il veut physiquement dans sa manifestation physique Marie le voit et puis il dit à Marie que l'enfant que tu vas porter ce n'est pas la capacité la vertu du Saint-Esprit je me pose cette question donc si Mohamed est le Saint-Esprit alors c'est Mohamed qui a implanté Jésus dans l'évangile de Marie et ça aussi il faut qu'on m'éclaire là-dessus deux minutes si c'est Mohamed qui est la personne du Saint-Esprit il faut qu'on m'éclaire l'esprit qui est descendu à la pentecôte l'accomplissement de la promesse dont parle Jean chapitre 16 est-ce Mohamed? je vais chuter là en attendant qu'on avance dans le débat vous oui c'est bon je me suis fini Inch'Allah donc tu me donnes ces deux là plus pour moi trop de viande là c'est pas mauvais voilà c'est pas un jeu de mots ok Inch'Allah merci beaucoup frère Alamdillah en fait peut-être que tu n'as pas compris le Saint-Esprit dont on parle dans le courant c'est pas de lui qu'on parle dans la Bible en fait il y a des tickets il y a plusieurs Saint-Esprits dans la Bible maintenant comment il dit Mohamed c'est lui qui est l'esprit le Saint-Esprit dont Jésus parle qui vient venir après lui vous savez il faut préciser Jésus a parlé dans Luc 10 21 il a dit Jésus tressaille de joie par le Saint-Esprit il prit la parole il dit je te loupais Seigneur du ciel et de la terre mais il tressaille de joie par le Saint-Esprit le Saint-Esprit dont il tressaille de joie c'est pas lui qui est Mohamed c'est de ça qu'il s'agit j'ai dit il a personnifié quelqu'un qui doit venir après lui relâtre-le dans le contexte il dit si je ne m'en vais pas il est question de partir et puis quelqu'un vient la condition c'est ça en fait donc esprit ici Saint-Esprit ici David il tressaille par le Saint-Esprit Zacharie avec le Saint-Esprit Marie avec le Saint-Esprit Jean-Baptiste avec le Saint-Esprit Elisabeth avec le Saint-Esprit les disciples ont reçu le Saint-Esprit Jésus dit recevez le Saint-Esprit quand on dit recevez c'est comme si il te donne voilà recevez tout de suite recevez le Saint-Esprit mais tu reçois tout de suite mais il y a l'autre qui doit venir c'est celui qui doit venir la Saint-Esprit vous ne voyez pas donc je continue coraniquement je vais te donner quelques passages du Saint-Esprit dans le Coran Mohamed n'est pas appelé Saint-Esprit dans le Coran c'est dans la Bible mais le problème c'est quoi nous dans le Coran par exemple là c'est clair on met le nom de Jésus clair clair on met le nom de Mohamed sur la salle clair clair Jésus dit je vais aller mais celui qui viendra après moi va s'appeler Amaz sur la 61 verset 6 il a dit clairement mais comme 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 encore une fois les gens de la Bible ils veulent cacher la vérité alors il dit les gens du livre ont mélangé le faux au vrai et puis ils ont caché sciemment la vérité maintenant cacher la vérité là on est obligé maintenant de trouver les identifiants ça dit on va coller 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 pour venir déposer Mohamed est annoncé dans la Bible sur la salle si vous aviez dit clairement voilà Mohamed là où est le problème mais quand vous avez caché nous on va dénicher pour faire sortir c'est de ça qu'il s'agit donc le Coran d'Israël 2 verset 253 je vais paraphraser Marie nous avons apporté l'épreuve et nous l'avons fortifié par le Saint-Esprit de Jésus à Jésus fils de Marie nous avons apporté l'épreuve et nous l'avons fortifié par le Saint-Esprit de quel Saint-Esprit c'est ici Gabriel accompagne tous les prophètes dans les yeux les miracles etc l'ange Gabriel les accompagne ça fait un dans le Coran surat 16 verset 102 dit c'est le Saint-Esprit entre parenthèses Gabriel qui a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité afin de raffermir la foi qui est descendu dans le Coran c'est le Saint-Esprit alors l'appelé comment ici le Saint-Esprit on l'appelle on peut appeler aussi le Namou c'est-à-dire le confident roux c'est l'Esprit le confident c'est le Namou je continue surat 19 verset 17 lors de la naissance de Jésus ou encore l'annonce de la naissance de Jésus-Christ à Marie surat 19 verset 17 Marie met entre elle et eux un voile Allah dit nous parce que c'est le pronom il se respecte nous lui envoyons notre esprit qui Gabriel qui avait quoi qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait on l'appelle ici comment esprit je continue surat 26 verset 193 et l'esprit fidèle est descendu avec cela c'est-à-dire le Coran l'esprit fidèle le Namou le confident l'esprit l'esprit fidèle bon je continue surat 32 verset 9 puis il lui donna sa forme parfaite et lui insouffla de son esprit encore vous comprenez l'âge de Gabriel joue tous ses rôles il y a une surat même dans le Coran que je vais lire tu vas voir que le Coran est appelé à l'esprit ici voilà surat 42 verset 52 surat 42 52 c'est ainsi que nous c'est-à-dire Allah t'avons révélé un esprit le Coran provenant de notre ordre etc etc tu vois que ici là on dit l'esprit le Coran c'est un esprit frère voilà dans la Bible on dit Dieu est d'esprit non ? oui Satan aussi est d'esprit maintenant c'est la même chose c'est le même esprit esprit là mais ils relatent les choses dans leur contexte je vais rentrer maintenant dans le but du sujet Luc chapitre 11 13 si donc Jésus dit si donc méchants comme vous l'êtes vous avez donné des bonnes choses vous avez donné des bonnes choses à vos enfants à combien plus fortes raisons le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent comment Dieu donne cet esprit à quelqu'un ? comment il donne ? maintenant le Saint-Esprit que Dieu donne là c'est pour mettre quoi ? c'est pas de ça qu'il s'agit ici ici là ça fait allusion au pouvoir de Dieu il était dit le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité c'est le pouvoir de Dieu dans ce contexte là on dit David était assis David a dit animé par le Saint-Esprit a dit mon Seigneur a dit à mon Seigneur il était animé de quel Saint-Esprit ici ? la crainte de Dieu là-bas encore ça parle de crainte de Dieu l'Esprit là-bas le Saint-Esprit est féturisé dans plusieurs endroits de la Bible ils n'ont pas les mêmes explications tu as dit qu'il y a un seul Saint-Esprit dans la Bible tu ne peux pas trouver ça vrai 6 minutes oui l'Esprit qui est descendu sur les apôtres dans la Pentecôte c'est pas le même Saint-Esprit dont on parle Jésus a dit il va descendre il va parler la langue etc mais si le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres après que Jésus soit parti ok si c'est de lui qu'il s'agit mais quand Jésus était là quel est le Saint-Esprit qui était là ma question il demeure là il faut que vous répondiez à ça s'il vous plaît je répète Jésus conditionne je vais lire le passage la Bible parole de vie Jean chapitre 16 verset 7 cependant moi je vous dis la vérité il est avantageux pour vous que je m'en aille car si je ne m'enverrai pas le défenseur c'est le Saint-Esprit encore le défenseur ne viendra pas à vous mais si je m'enverrai je vous l'enverrai dans la Bible française courante cependant je vous dis la vérité il est préférable pour vous que je parte en effet si je ne parle pas celui qui doit vous aider non celui qui doit vous aider venir en aide c'est la même chose ne viendra pas mais mais si je parle je vous l'enverrai celui qui doit vous aider qui maintenant si c'est le Saint-Esprit qui doit vous aider parce qu'il faut qu'on rentre aussi dans ça est-ce que vous pouvez me dire le Saint-Esprit vous a-t-il enseigné parce que Jésus a dit qu'il va vous enseigner dans toute la vérité tout dans toute la vérité qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit par rapport au supplice des femmes à l'église comment vous réglez ce problème à l'église vous dites que non on ne peut pas marier deux femmes à l'église mais la Bible dit oui vous dites que l'homme ne mariera qu'une seule femme à l'église mais les autres femmes qui n'ont pas de mari quelle est la solution du Saint-Esprit parce qu'il vous conduira dans toute la vérité si c'est le Saint-Esprit tu dois être capable de dire de quoi il s'agit le Saint-Esprit vous a dit comment le paradis est décrit est-ce qu'il vous a dit est-ce que vous pouvez me décrire avec le Saint-Esprit que vous avez comment le paradis est décrit est-ce que vous pouvez me dire selon le Saint-Esprit un enfant c'est-à-dire la criminalité dans le monde le vol dans le monde le viol par-ci par-là le Saint-Esprit vous a enseigné quoi pour stopper ça selon la loi biblique par rapport au Saint-Esprit mais moi je suis en somme à enseigner tout ça qu'est-ce que le Saint-Esprit nous a dit par rapport au divorce comment on doit divorcer selon la Bible mais la femme ne doit même pas divorcer un Corinthien et puis elle est condamnée même si elle divorce elle doit se remarier obligatoirement avec un chrétien parce qu'elle est chrétienne d'accord mais le Saint-Esprit vous parle de tout ça donnez-nous des exemples la criminalité dans le monde les viols le supplice des femmes l'éducation des enfants combien d'années on peut allaiter un enfant et la science même est d'accord avec ça selon la Bible le prophète qui est le Saint-Esprit qui doit venir après Jésus qui doit vous enseigner dans toute la vérité il a dit deux ans plein la science est d'accord avec ça c'est de ça qu'il s'agit mais il ne s'agit pas de dire non il est le Saint-Esprit mais il vous a enseigné quoi parce que Jésus dit il parlera de moi il va me glorifier pour aller plus loin quel est le Saint-Esprit qui a glorifié Jésus parce que Jésus a dit il me glorifiera la Bible n'a-t-il pas dit que Jésus a transformé de l'eau en vin pour devenir du vin et les gens se sont saoulés la Bible certaines Bibles ne disent pas que Jésus a appelé sa maman femme alors que dans le courant il a dit mais mais c'est le Saint-Esprit que vous enseignez ça frère donc je continue donc quand tous ces passages sont là on va aller un peu plus loin Jean chapitre 12 Jean chapitre 7 verset 12 j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les porter maintenant d'autres versions vous ne pouvez pas les comprendre maintenant mais quand le consolateur sera venu ou encore l'Esprit des vérités le Saint-Esprit viendra il vous enseignera dans toute la vérité 1 il dit quand il sera venu il vous conduira dans toute la vérité il ne parlera pas de lui-même mais il vous dira ce qui doit arriver il vous enlaissera les choses à venir et il me glorifiera il prendra de ce qui est à moi les pronoms masculins là on peut attraver ça à un esprit ça ne vous dit rien les pronoms masculins ça ne vous dit rien Jésus dit si je ne vais pas le Saint-Esprit ne vient pas il veut que vous répondez à sa vraie est-ce que est-ce que voilà la question est-ce que quand Jésus est là est-ce que le Saint-Esprit est là de son vivant est-ce que le Saint-Esprit est là moi je vous donne la réponse en même temps oui avec la verset Luc 1.15 Jean-Baptiste rempli du Saint-Esprit Jésus est là Jésus dit à ses disciples recevez le Saint-Esprit Jésus tressaille des joies par le Saint-Esprit David il dit rempli du Saint-Esprit mon Seigneur a dit à mon Seigneur il y a beaucoup de passages comme ça qui prouvent que quand Jésus était là le Saint-Esprit était là la question que je pose bon comme Jésus est là le Saint-Esprit est là mais pourquoi Jésus dit si je ne m'en vais pas le Saint-Esprit ne vient pas est-ce que si Jésus est-ce que la condition est que Jésus parte pour que le Saint-Esprit vienne c'est oui mais pourquoi le Saint-Esprit est déjà là et c'est quel Saint-Esprit qui est déjà là qui n'est pas encore venu qui doit venir il est venu c'est pourquoi il dit tous les Saint-Esprits de la Bible ne sont pas le même le pouvoir de Dieu est aussi le Saint-Esprit quand vous dites que c'est le même là dites moi c'est quel Saint-Esprit qui était à Jean-Baptiste qui vous joue quel rôle parce qu'on dit il ne sera rempli du Saint-Esprit il ne boira ni vin ni du cœur il sera rempli du Saint-Esprit Jésus tressaille de joie par le Saint-Esprit maintenant quel rôle le Saint-Esprit joue en présence de Jésus sur les disciples Jésus est là le Saint-Esprit n'est pas encore là c'est une seule question qui va débloquer le débat Jésus étant là est-ce que le Saint-Esprit est là si oui mais pourquoi il dit que le Saint-Esprit s'il ne veut pas il ne vient pas athérissage athérissage je réitère encore c'est pas que je commençais mon propos en partant au commencement en citant Générique chapitre 1 précisément dans ses versets 1 et 2 l'Esprit de Dieu qui mouvait au début de la création est le même Esprit qui est au Père aujourd'hui et je l'ai dit si ce n'est pas clair dans l'Esprit de nos frères musulmans ils ne comprendront pas ils ne connaîtront jamais qui est le Saint-Esprit donc pas la Bible mais je vais revenir je veux que tu dises avec moi on va prendre Jean chapitre 14 c'est quelqu'un qui fait une Bible numérique allons-y Jean chapitre 14 j'ai cassé mon vent je vais le dire à partir du verset 15 Jésus dit si vous m'aimez vous vous appliquerez à observer mes commandements moi je prie le Père et il vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours c'est lui l'Esprit de vérité celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas mais vous vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il est en vous le monde ne connaît pas le Saint-Esprit autrement dit quand tu n'es pas disciple de Dieu parce que je commence son propos en disant si vous me connaissez vous garderez mes commandements c'est-à-dire que vous garderez mon enseignement et parce que vous avez mon enseignement je vais dire au Père comme tu l'as cité si bien dans Luc de vous donner l'Esprit d'ouvrir le Saint-Esprit l'Esprit des vérités le monde ne le connaît pas parce que le monde ne connaît pas l'enseignement de Jésus le monde ne perçoit pas le Saint-Esprit parce que le monde ne connaît pas l'enseignement que Jésus donne ou ne comprend pas comme je le disais hier aux jeunes frères je ne sais pas lire l'arabe je ne comprends pas l'arabe ensuite je me donne un document l'arabe c'est du chinois pour moi c'est du chinois pour moi je ne le connais pas je le disais hier que j'ai un courant en français dans mon téléphone si j'ai lu le courant en français je ne suis pas musulman il y a fausse c'est obligatoirement qu'il y a des choses dans ce courant en français que je ne comprendrai pas parce que je ne connais pas l'enseignement coranique c'est évident un plus rien c'est égal à deux tu n'as pas l'enseignement de Jésus tu ne sauras pas le Saint-Esprit qui il est et comme tu l'as si tu m'as dit le Saint-Esprit est une personne c'est pourquoi Paul doit nous dire n'attristerait pas l'Esprit qui est en train c'est une personne c'est une personne mais c'est une personne qui se manifeste c'est quoi j'ai dit que c'est la manifestation de l'Esprit qui est variante mais la personne de l'Esprit elle n'est pas variante apparemment bon il y a quelque chose qui ne va pas c'est pourquoi je l'ai dit dans mon introduction je suis ici aujourd'hui Demeja Bobo après Demeja Bono moi je n'ai pas changé c'est là où je suis là c'est que je vais faire Bono c'est que je vais faire Bobo c'est que je vais faire ailleurs qui change mais moi je n'ai pas changé c'est le même esprit dont parle Genèse chapitre 1 qui est là maintenant pour revenir à notre question pour comprendre ça tu n'es pas animé de l'Esprit de Jésus qui est le Saint-Esprit tu ne comprendras pas les choses de Dieu c'est évident j'aime à le dire aux gens souvent vous avez un sac de verset biblique mais vous n'avez même pas un gobelet de révélation Jésus est clair il dit que vous connaissez la vérité et c'est cette bêtérie que vous affrontez autrement dit qui vous rendra libre de ce que vous ne comprenez pas et ça il faut que ça soit clair il faut que ça soit clair 5 minutes courantiquement publiquement le Saint-Esprit n'est pas normal maintenant pourquoi Jésus dit pourquoi on rentre des pleins fouets dans le sujet si je ne vais pas il ne va pas venir mais quand on commence à lire Jean chapitre 14 et d'autres références bibliques il dit c'est une promesse et quand on prend la Bible dans son entiereté tu as beaucoup de Bibles Dieu merci quand on prend la Bible dans son entiereté dans l'Ancien Testament Dieu a parlé on va dire directement à son peuple et à ses prophètes c'est pourquoi on va voir dans l'Ancien Testament qu'il n'y a pas trop de manifestations il venait il l'opénait il répétait Dieu a parlé directement à ses prophéties à son peuple dans l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament dans la Nouvelle Alliance Jésus vient pendant 3 ans il pose les bases de ce qu'est ses apôtres ses disciples jusqu'à nous aujourd'hui on doit avoir un droit de se voir de lui et quand on prend dans la fin des 4 évangiles et dans le début des lits des actes des apôtres quand Jésus meurt et qu'il le ressuscite le Saint-Esprit prend le réel donc dans la Bible Dieu se manifeste et agit en 3 personnes dans l'Ancien Testament il parle directement à ses prophéties et à son peuple Jésus vient il parle il enseigne quand il s'en va le Saint-Esprit prend le réel il nous conduit ça peut-être que c'est lui qui va nous conduire dans la vérité donc pour que le Saint-Esprit puisse être pleinement actif comme il n'a été pas dans l'Ancien Testament comme il n'était pas quand Jésus était là il faut qu'on basse dans une nouvelle ère dans l'ère de l'Esprit et c'est dans cette ère de l'Esprit là qu'est née l'Église et qu'est vide l'Église et c'est cette ère de l'Église là qui a conduit à la rédaction de la Bible quand Jésus dit il faut que je parle il met un thème à son cycle terrestre sa mission terrestre c'est fini le relais sera pris par l'Esprit c'est aussi simple que ça mais un père quand il est à la maison c'est lui qui gouverne sa maison c'est lui qui dit à mon homme tu fais ça c'est un enfant vous faites ça vous faites ça c'est lui qui établit les règles mais quand il va partir en voyage ou bien qu'il va aller quelque part il dénette ses pouvoirs soit à sa femme ou à son grand-fils mais quand il est là c'est lui qui gère quand il est là c'est lui qui gère deux minutes cinq minutes c'est pourquoi pour que l'action du Saint-Esprit soit pleine il faut que le Christ parte c'est pas je le redis et je le dis tu vas prendre toutes les études bibliques il n'y a pas deux Saint-Esprit il n'y en a pas trois il n'y en a pas quatre il n'y a qu'un seul qui a commencé depuis Genèse chapitre 1 et qui finit dans l'Apocalypse au dernier verset de la vie de l'Apocalypse maintenant c'est pour toi il a plus de Saint-Esprit ça fait comme il est je dirais il est clair vous ne le connaissez pas parce que vous ne connaissez pas mes enseignements autrement dit pour avoir la révélation de l'enseignement de Jésus pour comprendre les choses de la Bible il faut avoir l'Esprit pour contraindre je le Saint-Esprit qui vous enseignera toutes les choses que je vous ai dites qui va vous conduire dans la bonne compréhension dans la vérité saine, totale et pleine quand on va au chapitre qui nous intéresse on va bien comprendre ce que je suis en train de dire j'en ai fini ok merci beaucoup frère Pasta ça a gagné ok maintenant ce qu'on va faire vu que vous avez fait deux fois dix minutes heureusement les plus que plus on va vous laisser le temps d'échanger entre vous parce qu'il y a des questions que vous allez poser et que vous ne vous avez même pas touché vous dites dans la vérité on va vous laisser le temps voilà ok on va commencer rapidement frère tu as pris Jean 14 16 tu as dit Jésus dit et moi je prierai le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur dans d'autres thèmes un autre Saint-Esprit non non c'est pas ce que le Messie m'a dit non non je vais savoir ça peut être que je reprends même temps non bon non est-ce que le consolateur ce n'est pas le Saint-Esprit quand Jésus dit le Père non il dit le consolateur tu m'as posé une question non je ne parle pas du Père non voilà le modérateur dit que si tu poses une question et je pose une question on répond salut on échange voilà on échange il faut faire attention à mes questions non c'est pas que je dis que si je peux répondre à toutes mes questions on avance je vais savoir Jésus dit je vais vous donner un autre consolateur il est en train de dire comment je vais pas pour le moment là c'est moi qui vous protège c'est moi qui vous console c'est moi qui vous garde c'est moi qui veille sur vous d'accord tout ça donne tu as des fils spirituels n'est-ce pas tu as des fils spirituels spirituellement c'est toi qui le garant d'accord donc quand Jésus dit il dit je vais prier le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur il faut comprendre que quand je serai parti il faut que celui qui va vous débrouiller c'est moi qui joue ce rôle et ça c'est pas le Saint-Esprit c'est qu'il veut savoir le mot autre que Jésus emploie non pas autre autre consolateur mais ça c'est dit autre ça c'est dit autre ça c'est dit une autre personne à part moi donc tant que moi je suis là oui c'est moi qui suis votre paradis ça c'est clair mais quand je vais partir oui un autre va venir l'autre là est-ce que c'est le Saint-Esprit le vers qu'on a dit c'est le Saint-Esprit très bien donc pourquoi tu dis il n'y a pas deux Saint-Esprits alors que Jésus dit un autre alors tu m'écoutes alhamdulillah quand Jésus dit que je prierai le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur quand on dit un autre il n'est plus moi on est d'accord d'accord vas-y il t'écoute maintenant il emploie le mot autre pour dire qu'à part moi ou à part moi quelqu'un d'autre va venir très bien mais pour le moment tant que je suis physiquement avec vous c'est moi qui vous défendre c'est moi qui règle vos choses spirituelles avec le Père pendant que Jésus était là c'est lui qui était le consolateur lui Jésus on est d'accord non non si tu n'es pas d'accord il faut dire non les versets sont là il y a dit si non bien non mais si tu n'es pas d'accord il faut dire je ne suis pas d'accord tu as approuvé mais moi je lui ai dit c'est ça quand Jésus dit je vais prier le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur ça veut dire lui Jésus est le premier consolateur mais c'est évident d'accord si Jésus est le premier consolateur alors que quand il dit un autre ça fait allusion au Saint-Esprit également ce qui veut dire que c'est Jésus et celui qui vient ce n'est pas la même chose je vais te dire que tant qu'il est là l'autre n'est pas actif je n'ai pas dit non non mais tant que lui il est là l'autre dont il parle il n'est pas actif ils sont combien maintenant quand tu dis l'autre au moins que Jésus parle quand il dit l'autre ça veut dire combien de personnes on va le lire peut-être que tu n'as pas compris il y a compris toi non 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 tu n'as pas compris tu n'as pas compris si vous m'aimez voilà vous garderez mes commandements il parle de lui-même maintenant et moi je n'ai pas mes lignes je vais l'écouter moi je prierai le Père oui je prierai le Père ok c'est comme je vais faire une doléance au Père attends je vais prier le Père je prierai au futur oui et il doit faire quoi le Père va faire quoi il vous donnera donc au futur toujours maintenant un autre là ma question c'est là-bas mais si Dieu tu t'es répondu en fait tu réponds je t'ai répondu en disant j'ai dit moi je suis votre professeur ok voilà moi je suis votre professeur voilà mais à la fin du trimestre un autre professeur a venu vous enseigner ça fait combien de professeurs c'est pas ma question tant que je suis là comme le professeur tant que tu es là il y a un mais est-ce qu'il est en bas l'autre qui vient là est-ce que c'est toi encore il t'a dit que le jeu de mots c'est pas jeu de mots non je t'ai pu expliquer que tant que Jésus est là oui Jésus est en train de laisser un enseignement je suis d'accord tant qu'il est là oui il parle de lui je suis d'accord donc si moi je suis parti à la fin du semestre oui quel autre vient il y a quoi une professeur dans la salle ça fait deux non non ah dans la salle il y a un seul qui est là parce que ça fait deux professeurs ça fait pas deux mais il y a combien de personnes qui sont là non non ça ne fait pas deux professeurs pour la même matière je suis d'accord maintenant attends ça ne fait pas deux professeurs pour la même matière je suis d'accord donc arrêtez le jeu de mots c'est pas le jeu de mots c'est le jeu de mots mais moi tu peux me laisser parler mais c'est le jeu de mots c'est moi je suis là écoute moi non non attends j'ai déjà dit que le jeu de mots fallait attends on est pas d'accord arrête le jeu de mots attends je suis au professeur de mathématiques pour ce semestre là quand à la fin du semestre un autre va venir ça ne fait pas deux professeurs de mathématiques parce qu'un autre enseignant vient moi j'ai mon vin lui il est venu non il est le seul qui est là on est d'accord non mais est-ce que moi il n'existe plus est-ce que dans la salle après là je suis pas là ça fait deux je suis où est-ce que ça fait deux ça fait une pression moi je suis où moi je suis où si tu comprends ce principe là tu comprendras moi je suis où tu n'es plus là je suis où je suis là je suis où mais je sais pas toi aussi donc moi je suis plus là elles sont les mêmes choses oui aïe donc non attend attend ça veut dire attend ça veut dire c'est moi je suis parti là mais c'est moi même qui est là là encore hé frère où ça vous allez écoute ce que je fais non 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 écoute ce que je fais non tu vois en fait tu aimes le jeu de mots c'est pas jeu de mots c'est le jeu de mots les lignes tu en heureux je vais t'expliquer une chose je suis professeur de de mathématiques on va le écouter et puis on va m'écouter je suis l'enseignant de cette classe d'accord je dis à mes élèves que quand je vais partir quelqu'un d'autre doit venir au moment où je parle tu connais tu es un quand je vois quelqu'un d'autre vient là lui qui prend le réel il est un vous avez bien compris non moi il donne ma test pour que l'autre il fasse quoi tu t'en vas voilà très bien on s'est compris non moi maintenant il explique pendant que tu es là tu es unique tu es seul quand toi tu t'en vas là c'est toi tu régulier ou bien c'est un autre qui vient c'est un autre qui vient mais l'autre qui vient là c'est toi encore c'est pas toi c'est vrai qu'il est seul ici mais c'est pas toi mais vous êtes toujours deux c'est comme par exemple je vais finir Ismaël il a mis Ismaël dans le deuxième oui Isaac est là non c'est Isaac et Ismaël qui étaient là il y a toujours deux c'est pas les mêmes c'est pas la même personne c'est ce que j'ai en train de te dire non mais en fait tu m'as pas compris je vais te dire une chose que quand tu prends la Bible dans son entièreté écoutez bien les intérêts écoutez bien quand tu prends la Bible dans son entier et ça je te l'ai dit quand tu prends l'Ancien Testament Dieu a parlé directement à ses prophètes à son peuple premier acte c'est pas partout dans la Bible même dans l'Ancien Testament même dans l'Ancien Testament c'est pas partout c'est pas grave mais vas-y continue premier acte deuxième acte Dieu s'est fait chère il parle par Jésus Jésus finit sa mission terrestre il s'en va le Seigneur vous avez bien compris non ? oui Jésus finit sa mission terrestre il s'en va le Saint-Esprit vient oui je suis d'accord le Saint-Esprit qui est venu là est-ce que c'est Jésus toujours ? non c'est pas Jésus mais si c'est pas Jésus c'est qui ? c'est le Saint-Esprit très bien maintenant quand Jésus est tel là c'est quel Saint-Esprit qui était là et puis qui est venu après Jésus là c'est qui ? j'ai dit une chose il faut que vous il n'entend pas il faut que tu comprennes non je te parle d'abord il y a le micro il faut que tu comprennes une chose le Dieu que nous prions le Dieu que nous confessons se présente sur trois personnes sur trois identités le Père le Fils on est d'accord ? on n'est pas d'accord non je suis pas d'accord j'ai dit voilà sinon je suis pas d'accord j'ai dit mou les chrétiens mais je me taire je souffre mais je t'écoute quand même j'ai dit mou les chrétiens tu m'as bien d'être d'accord ? moi je m'accord avec le Corée est-ce que tu crois au Corée ? c'est que toi tu dis là c'est pas le thème non le thème c'est le consolateur non est-ce que le consolateur c'est Mbaba ? on a pas encore traité ça voilà donc j'ai dit que le Dieu des chrétiens le Dieu de la Bible il apparaît un Père il apparaît un Fils il apparaît un Esprit bon ce que tu dis c'est pas biblique c'est pas biblique ? parce que si on rentre dans ça ça va sortir du débat on va venir prochainement pour parler de ça ça c'est pas biblique et puis il a te montrer ça clair clair je m'ai dit c'est si frère faut pas rentrer là-bas pardon faut pas voilà ça c'est Aga va venir pour prendre ça bientôt Inch'Allah je m'ai dit quoi frère voilà ce qu'il s'est passé j'ai dit que Mohamad est le Saint Esprit le consolateur qui devait venir après Jésus il a confirmé que quand Jésus est parti celui qui est venu après Jésus n'est pas Jésus mais c'est le Saint Esprit donc on est sur l'identité maintenant du Saint Esprit moi en question de savoir le Saint Esprit qui est venu après Jésus là est-ce qu'il était là au moment où Jésus était là ? non celui-là va répondre ça va te répondre bien sûr et puis moi je continue quoi est-ce qu'il était là ou bien c'est quand Jésus est parti qu'il est venu ? on va prendre Luc chapitre prends Luc et puis tu me réponds je prends Luc chapitre je veux que tu lise sinon ça on n'a pas besoin de Luc pour répondre on peut répondre simplement mais c'est pas grave c'est-à-dire c'est-à-dire oui allons-y frère je suis à la page chacun s'appuie dans la page il n'y a pas de problème Luc 1 combien ? 34 35 Zacharie ok je suis à la page je suis dans 35 Luc 1 35 le lendemain un ancien genre et autant pour moi Luc chapitre 1 verset 35 voilà il dit ceci l'ange lui répondit le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te recouvra de son ombre c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu ou le Fils de Dieu j'écoute on va avancer pour que tu comprennes bien c'est pédagogique prends Matthieu chapitre 3 suivez hein Matthieu chapitre 3 Matthieu 3 quand même ? 16 à 17 on n'a pas dit verset 15 bon Matthieu c'est là-bas c'est bien sûr Matthieu chapitre 35 Jésus lui répondit laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste et Jean ne lui disait s'est appelé dès que Jésus a été baptisé il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et une ville l'Esprit de Dieu vous voyez qu'il n'y a pas cette espèce l'Esprit de Dieu l'Esprit de Dieu l'Esprit de Dieu descendra comme une colombe et est venu sur lui voici une voix à ses filles entendre des cieux disant Jésus est baptisé le Saint-Esprit des hommes on n'a pas dit Saint-Esprit je t'ai dit une chose pourquoi ? que le Saint-Esprit de Genèse chapitre 1 quand tu vas voir dans la Bible l'Esprit du Saint-Esprit c'est la même personne je me suis éventué de mettre ça d'abord comme préalable c'est ce que tu dis mais pourtant c'est pas vrai la preuve en est que c'est pas vrai voilà la preuve qui est là j'ai posé une question tu m'as posé la question est-ce que quand Jésus était là le Saint-Esprit agissait je t'ai montré à son baptême avant même son baptême est-ce que le Saint-Esprit était là le référent que je t'ai donné à son baptême il était là quand Jésus est dans le ventre de sa mère et que sa mère s'est passé à lui sa cousine Elisabeth le Saint-Esprit c'est manifeste est-ce que Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit ? ça veut dire que la manifestation du Saint-Esprit la manifestation du Saint-Esprit c'est partout ? c'est partout est-ce que Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit ? Jean-Baptiste ? oui est-ce qu'Elisabeth avait le Saint-Esprit ? Elisabeth a reçu le Saint-Esprit est-ce que Zachary avait le Saint-Esprit ? il était sacrificatoire est-ce qu'en ce moment Jésus était là ? quand tu viens de lire au moment de Zachary Jésus était là ? il était là ? au moment Jésus était là ? mais là c'est lequel Saint-Esprit qui est venu après que Jésus soit baptisé ? il n'y en a pas deux mais pourquoi il n'y en a pas deux ? alors Jésus il y en a plusieurs il n'y en a pas deux il n'y en a pas trois si tu réponds tu vas comprendre voilà la question c'est pour répondre en fait il refuse de répondre j'ai répondu à ta question on dit quand Jésus est baptisé le ciel s'ouvre c'est pas la question tu m'as répondu à la question quand Jésus était là quand Jésus était physiquement sur la terre je n'ai pas compris tu n'as pas compris quand Jésus était physiquement sur la terre est-ce que le Saint-Esprit était là ? c'est pas la seule question il a cumulé il a dit ceci ça c'est ta question fondamentale c'est ta question fondamentale c'est ta question fondamentale que tu m'as posé pourquoi tu m'as posé vas-y vas-y tu m'as posé la question fondamentale quand Jésus était là physiquement est-ce que le Saint-Esprit agissait ? est-ce que le Saint-Esprit était présent ? c'est la question que tu m'as posé je ne sais pas que j'ai posé la question je vais reprendre ma question quand Jésus était là le Saint-Esprit était-il là ? moi j'ai répondu oui toi aussi tu as répondu oui je suis allé plus loin la preuve en est que le Saint-Esprit était avec Jean-Baptiste il était avec Zacharie il était sur Jésus-même Jésus-même trésaillé de joie par le Saint-Esprit on est d'accord qu'il était là ? maintenant pourquoi Jésus dit si je ne vais pas il ne vient pas mais vous pouvez le dire alors ? la condition pour que Jésus il vienne là de celui dont moi je parle il vienne Jésus ne doit pas être là on est d'accord ou on n'est pas d'accord ? tu veux que je réponde ? si on est d'accord et puis moi je continue si tu es d'accord si tu es d'accord mais si c'est vrai tu finis et puis je réponds dans la condition selon Jésus il dit il est avantageux pour vous que je m'en aille si je ne m'en vins pas le Saint-Esprit ne viendra pas ça veut dire quoi ? c'est français ? il ne vient pas je suis en train de parler tu vas m'expliquer l'écriture nous tous nous avons compris on dit si Jésus-là il ne vient pas tu as dit tout à l'heure il y a deux professeurs l'autre est parti il dit il va envoyer l'autre mais ce n'est pas la même personne Thomas tu reconnais que ce n'est pas la même personne celui qui est venu après Jésus là-haut est-ce que c'est lui qui était là avant lui ? non pourquoi ? c'est la condition de Jésus là qui clarifie tout pour dire tant que je suis là il ne vient pas ça veut dire si je m'en vais c'est là il vient mais comment je suis là et puis il est là ça veut dire que celui qui est là là c'est pas lui qui doit venir c'est pas la même chose mais c'est le même nom Saint-Esprit Saint-Esprit clair ? je reprends encore Jean chapitre 14 que je t'ai donné je reprends encore Jean chapitre 14 que je t'ai donné je reprends encore Jean chapitre 14 que je t'ai donné je lui dis si vous me connaissez vous garderez mes enseignements et moi je vais prier le Père pour que vous avez un autre paraclet qui demeure en vous et je t'ai dit que la manifestation du Dieu de la Bible elle s'est faite en trois étapes on ne parle pas de Dieu là non je t'ai dit c'est François tu comprends pas ça pourquoi avancer ? c'est comme si moi je veux te montrer que tu as porté un vest mais tu n'es pas un vest tu as un boubou tu n'as pas porté un vest tu as un boubou mais tu as dit que tu as habillé c'est vrai mais que tu en vesses ah c'est des réponses mais j'ai voulu répondre j'ai dit que le Dieu de la Bible dans l'Ancien Testament il a parlé pratiquement directement à son peuple et à ses prophètes et quand tu prends le Nouveau Testament quand Jésus vient c'est des brins où Dieu parle et quand Jésus est en train de dire il faut que moi je m'en aille pour qu'il vienne il est en train de dire qu'on passe d'un autre cycle à un autre et l'autre cycle tu vas venir là ou je ne serai plus là c'est la mouvance et la manifestation du Tintesco si ce n'est pas clair pour toi il ne sait pas toujours que je parle en quelle langue Luc chapitre 2.25 et voici est-ce que tu as compris ce que je viens de dire d'abord ? tu n'as pas compris est-ce que tu as compris que quand Jésus est en train de dire il est avantageux pour que je parte parce que si je ne vais pas il ne va pas venir qui ne va pas venir ? le Saint-Esprit il a droit d'annoncer la fin d'un siècle ça dit que la fin de son siècle terrestre donc si lui s'en va le Saint-Esprit vient voilà maintenant c'est quel Saint-Esprit qui était déjà là c'est quel Saint-Esprit mais je dis que c'est le même mais pourquoi c'est le même alors que l'autre ne doit pas venir l'autre doit venir pourquoi tu me dis que c'est le même ? c'est pas vrai ça dit que l'évidence est là mais il est obligé de dire c'est le même c'est toi qui ne veux pas accepter l'évidence je vais lire un passage tu peux utiliser l'évidence ? Luc 2.25 pour toi il y en a 3 il y en a 4 il y en a 5 pour moi il y en a 1 pour toi il y en a 1 mais pour la Bible il y a plusieurs voilà la preuve Luc 2.25 et voici il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon cet homme était juste et pur il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui il attendait quoi ? la consolation d'Israël qui est la consolation d'Israël ? c'est Jésus parce que quand il a pris le petit enfant dans ses mains il a dit mes yeux ont vu le salut d'Israël la consolation d'Israël donc Jésus est le premier consolateur si tu sais faut si c'est faux faut répondre en même temps non faut pas m'écouter faut confondre ça veut dire faut me démentir en même temps là on va avancer on est en train de partir à la fin Jésus est le premier consolateur donc il est d'accord s'il y a le premier c'est que c'est pourquoi Jésus maintenant ça va dire si je ne m'en vais pas celui qui doit vous aider ne viendra pas je prends maintenant dans Jean 14-16 qu'il a dit je vais prier le Père il va vous donner un autre quand il y a un autre là voilà ce n'est plus moi maintenant comme il sait que ce n'est plus lui et que l'autre qui vient là son identité là moi il dit c'est Muhammad lui il dit c'est pas Muhammad maintenant moi ma preuve pour dire c'est Muhammad Jésus l'a personnifié ça fait haine jésus a dit c'est qui il va faire jésus a donné les caractéristiques il parlera de moi il va me glorifier etc etc les preuves sont dans le courant c'est le courant qui a glorifié Jésus en lui donnant quoi il est mentionné au moins 25 fois dans le courant sa maman un chapitre complet dans le courant son premier miracle dans le courant c'est qu'il a parlé au Besson et ta bébé mais tout cela qui glorifie Jésus qu'est le courant je vais encore plus loin pour te donner la parole parce qu'on est en train de partir pour dire ceci quand Jésus dit si je ne m'en vais pas il ne vient pas quand Jésus était là le Saint Esprit était là était avec Jésus et retenez si je ne vais pas il ne vient pas ce qui me dit le Saint Esprit qui était avec Jésus ce n'est pas de lui qui parle parce que celui dont Jésus parle n'est pas encore venu le Saint Esprit avec Elisabeth je lui l'ai versé il avait été divinement averti par le Saint Esprit encore Simeon il avait été divinement averti par le Saint Esprit qu'il ne mourait point sans avoir vu le Christ du Seigneur tu vois un peu donc quand Simeon a pris le bébé voilà la consolation d'Israël donc on est d'accord qu'il y a deux consolateurs donc deux Esprits Saints dans ce contexte des consolateurs et puis tu dis il n'y en a pas deux c'est-à-dire déjà même là Jésus dit un autre donc le premier c'est un consolateur Esprit Saint le deuxième c'est un consolateur Esprit Saint donc ça fait qu'il y a deux maintenant il dit il vous conduit dans toute la vérité réponds-moi frère est-ce que le divorce là une femme qui souffre dans son foyer selon le christianisme selon l'enseignement je crois que le Saint Esprit vous a donné passé dans la Bible ici on dit si on vous pose une question vous n'avez pas la réponse automatiquement le Saint Esprit va vous révéler cela vous êtes d'accord avec ça ? on est sur le champ là le Saint Esprit va vous dire ce que vous devez dire donc répondez-moi qu'est-ce que qu'est-ce que le Saint Esprit vous a parlé en ce qui concerne un exemple un exemple terre à terre je ne souhaite pas la fille de quelqu'un est dans un foyer elle souffre elle est maltraitée matin midi soir la solution de l'islam après analyse de la situation et on est convenu que ça là ça peut pas aller sur la 65-45 c'est le divorce dans ce cas précis là qu'est dit le Saint Esprit selon la Bible cher modérateur et ceux qui nous écoutent nous sommes venus pour traiter un thème nous sommes venus pour traiter un thème bien précis je demande qu'on rentre dans le vif du sujet c'est ce que je dis là la question qui vient de me poser ne va pas avec le thème allons au thème le Consolateur Jésus Christ l'a identifié il a apporté il dit on va prendre question on va prendre question non non on va traiter le thème on va traiter le thème d'abord on a pas traité le thème 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 s'il vous plait Jésus Christ a dit qu'il a dit toute chose et toute vérité il dit concernant ça qu'est ce que le Saint Esprit dit par rapport aux grosses des mariages c'est quelle solution pour qu'on sache que c'est le précédent qui est là je vous posez la question et pour répondre à la question j'ai dit tantôt que je suis chrétien catholique d'accord dans mon église l'église catholique quand tu as fait le mariage religieux c'est-à-dire quand tu es marié à l'église on est divorcé l'église se donne les moyens de régler le problème si le problème n'a pas été réglé ça maintenant je le dis sous mon couvert c'est quoi ? il y a des chrétiens qui ont divorcé ça c'est de par leur propre volonté il y a des chrétiens qui sont en séparation de corps ça c'est de leur propre volonté quand j'aimerais faire la Bible les gens me posent la question je vois Jésus est-il permis un homme marié de divorcer ? ça veut dire que quand un homme a regardé une femme au début ils se sont aimés ils ont vécu des années de bonheur et puis à un moment donné dans leur foyer dans leur couple il y a le feu et qu'il voulait se séparer Jésus a donné la réponse il dit Moïse vous a permis de divorcer parce que votre coeur est mauvais Moïse vous a donné l'autorisation de divorcer parce que votre coeur est mauvais sinon au commencement Dieu a dit l'homme qui tira son père et sa mère et s'attachera à sa femme et Jésus ajoute que personne fut la terre des hommes qu'il soit prêtre qu'il soit quoi dans l'église ne sait pas ce que Dieu a eu donc de façon formelle et de façon claire oui dans la Bible on ne divorce pas c'est pourquoi l'église à laquelle j'appartiens l'église catholique tu es venu te marier à l'église ma fille souffre tu as un problème avec ton mari l'église règle elle souffre dedans mais ça va pas l'église règle mais si ça va pas mais Jésus a répondu il dit c'est parce que ton coeur est mauvais que tu divorces parce que Paul dit l'amour supporte tout l'amour pardonne tout donc si ton coeur est bon si ton coeur est bon moi je viens j'attrape ma chérie je suis un homme humainement ça me fait mal tu n'as pas le droit de divorcer oui parce que la Bible dit l'amour supporte tout et l'amour pardonne tout je dois travailler sur mon coeur pour supporter ça et pardonner et c'est à continuer chaque jour c'est une question tu vois c'est ça c'est ce qu'elle s'est dit la vérité du Saint-Esprit concernant le divorce dans l'église un chrétien il dit l'amour supporte tout l'amour pardonne tout donc posez-lui votre question vous-même vous-même moi la question que je vous pose est-ce qu'on peut avancer pour atteindre le coeur de notre thème moi on finit même parce que quand on va s'élever ici ni toi ni moi ni lui ni l'assemblée saura si Mohamad coraniquement ou bibliquement celui Saint-Esprit mais j'ai déjà dit ça j'ai démontré c'est ce que j'ai fait avant de faire le début tu n'as rien dit en fait prénom non pour ça des références je vous ai dit une question bon d'accord donc on va descend dans Jean chapitre 16 moi j'ai déjà quitté là-bas non mais rentre je t'écoute je t'es sûr moi j'ai fini je vais prendre mon téléphone je t'es sûr 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 après avoir ici parlé Jésus leva les Jeux vers le ciel ça c'est le 14 non je t'es sûr 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 voilà je t'es sûr des synagogues et même leur vient où quiconque vous fera mourir pourra rendre un culte à Dieu et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont pas connu ni le Père ni moi. Je vous dis cette chose, afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne demande où tu vas. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais quand il sera venu, le consolateur, il vous convaincra. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Oui, c'est ce que je dis. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, le consolateur, donc on parle là, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est là-bas qu'il avait posé la question sur le péché, la justice et le jugement. Tu as répondu que vous ne divorcez pas, il n'y a pas de problème. Donc, continuez. Donc, quand Jésus s'en va, le rôle du Saint-Esprit pour son peuple, il a déjà dit dans Jean-Captiste, il va vous rappeler ce que je vous enseigne. Il va vous conduire dans la vérité et il va venir vous convaincre de ce qui c'est que le péché, ce qui c'est que c'est la justice, ce qui c'est que le jugement. Mais avant, ça compte au remont dans les Écritures. Jésus dit tout quoi à ses disciples. Moi, je vais partir vers le Père. Mais ne quittez pas Jérusalem. On ne continue pas à verser la tribune. Mais tu as fini. Tu as fini. Tu t'as resté au 7, ou bien ? Est-ce que tu es allé jusqu'au 14 ? Bon, moi, il a continué. Oui, allez. Voilà. Il ne t'a pas posé de la question. Non, ce n'est pas grave. Il faut une volée de la question. Bon, bon, vas-y, pose la question. Voilà. C'est lui qui m'a interrompu. Excuse-moi, alors. Je croyais que tu développais. Donc, pose la question. Donc, Jésus dit, comment je vais partir vers le Père pour que le Saint-Esprit-Vienne ne quitte pas Jérusalem. attendez sur la montagne. Quand le Saint-Esprit va venir, il est temps pour les bâtir. Et l'accomplissement de cette promesse-là, on le voit dans l'île des actes des apôtres. On va voir le chapitre 2. Parce que c'est clair. Excusez-moi, j'ai des problèmes de vous. J'ai posé la question. Qu'est-ce que c'est mon frère? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ils remplissent toute la maison où ils étaient des langues semblables à des langues de feu leur apparu séparés et se posaient les uns sur les autres. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc, ce que Jésus a dit dans Jean 16, ce qu'on est là, l'accomplissement de la parole, ça se fait le jour de la Pentecôte. Est-ce que l'esprit qui est descendu là, est-ce que c'est maou? C'est de là qu'il s'agit. C'est pour ça que nous sommes là. Ok. L'esprit qui est descendu sur les apôtres, ce n'est pas Muhammad il a dit ça, il a répété. Il a répété, je suis en train de continuer. Parce que l'esprit qui est descendu sur eux, ils ont parlé en langue. Alors que toi, tu disais tout à l'heure, tu ne peux pas lire en arabe. Alors, tu dis, tu parles du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit qui est descendu sur eux, ils ont parlé en langue, non? Ils ont parlé en arabe, même. Crétois, arabe, tout ça. Donc, si tu as vraiment le Saint-Esprit, tu dois pouvoir lire ça. Moi, j'ai dit ceci. Non, il ne faut pas faire ça. Tu vas continuer. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est mal fait. C'est gauche. Non, c'est gauche. Ok. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand l'esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. En effet, il ne dira pas des choses qui viennent de lui-même. Conformément à Soura 53, versets 1 à 3. Muhammad, ne prononce rien sur le fait de la passion. Ce n'est rien d'une révélation que lui a enseigné. Raja Gabriel, les critères sont là pour définir celui qui doit venir. Continuez les caisses. Ok. Il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il aura entendu de qui? Pardon? Il aura entendu de qui? Ça quoi? De Dieu. Jésus précise de moi. Il a dit ça de moi. Dans ce qu'il vient de l'île, tu dis ça, tu me baptises en même temps. Et je m'en ai fouté pour te baptiser. Ça, c'est pas mon roche. Je ne suis pas la chanson. Je suis en train de continuer. J'ai dit un chapitre, j'ai dit un chapitre. Tu dis on n'a qu'à rentrer dans le sujet, non? Moi, il t'est d'assaut. Je suis en train de rentrer. Voilà. Et tout ce qui, il dit quoi? L'esprit de vérité. Et quand il sera venu, il vous en sonnera dans toute la vérité, etc. Et là, il sera, les choses à venir. L'esprit de vérité montrera ma mort. Vous pouvez faire ça. Lui le texte pour qu'on n'a pas. Moi, quand c'est l'eau, je sais non. L'esprit de vérité montrera ma mort. Non, remonte, remonte, remonte. Tu as sorti une partie. J'ai lu, j'ai relu. J'ai sorti... Tu fais quoi, frère? Bon, je vais lire. Il n'y a rien à cacher. Voilà, c'est tout. Et puis, il y a une partie. La forme, il dit où Jésus parle de lui. Quand il sera venu, quand l'esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, il ne dira pas des choses qui viennent de lui. Mais, il dira tout ce qu'il entendra. Et il vous annoncera ce qui doit arriver. Est-ce qu'il a dit qu'il entendra de moi d'abord? Tu n'as pas dit que c'est de lui en parle? L'esprit de vérité montrera ma gloire. C'est pourquoi il est donné dans le Coran. Mouhamma sallassalam. Le Coran a dédié une sourate complète à la maman de Jésus. Il n'y a pas une fille dans la Bible qui porte le nom de Marie. C'est une gloire. Il me glorifierait la saine gloire. Il est nommé même si tu es 25 fois dans le Coran, c'est une gloire. Ça, c'est un détail dans le Coran. C'est une gloire. Un musulman, je l'ai dit plusieurs fois sur RTI1 et tout ça, un musulman ne peut pas être un bon musulman si il croit pas en Jésus-Christ comme un prophète et un messager de Dieu envoyé aux enfants d'Israël. S'il insulte, tu es en train d'insulter un prophète. Ça, c'est clair. Donc, nous le glorifions dans quel sens? Parce que c'est un messager. Donc, quand je continue, il y aura ici, tout ce qui est à mon Père est aussi à moi. C'est pourquoi j'ai dit l'Esprit de vérité recevra ce qui est à moi et vous annoncez-la. Il dit tout ce qui est à Dieu, ça est à moi. Il recevra ce qui est de moi et vous annoncez-la. Il faut te calmer. Il a été dit ça. Il dit tout ce qui est à Dieu, est aussi à moi. Ça, c'est l'unicité de Dieu. C'est-à-dire quoi? Mouhamad a enseigné le même Dieu que Jésus. Il dit, c'est-à-dire que j'ai dit ça. C'est parce que ce qui est au Père, ça est à moi aussi. Il a été baptisé. Il ne faut pas, ça va égarer les questions pour dire non, il ne voit pas c'est qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de baptiser. Tu dis qu'on n'a qu'à rentrer dans la vie. Oui, mais tu as dit il faut relire l'entendre. Il dit ce que le Saint-Esprit va dire, il reçoit ça de lui, Jésus. Il n'a pas dit le reçoit ça de lui. Relire l'entendre. Foli chez toi. Non, non, moi je ne veux pas. Il n'a pas folie. Bon, comme c'est que vous n'allez pas prendre une question. Première question. Pourquoi tu veux déformer les choses? Tu ne veux pas relire. Il dit le Saint-Esprit pas à montrer ce qu'il a reçu de moi. Tu as dit qu'il n'a pas dit ça. Le Saint-Esprit va noter ce qu'il a reçu de moi. Tu viens de lire ça. Tu viens de lire, relire. Relire le passage. Écoutez, écoutez. Écoutez bien. Écoutez bien. Je ne veux pas. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et vous annoncera. Tout ce qui est au Père, c'est à Jésus, c'est-à-dire que tout ce qui est à moi, est au Père. Ce que Dieu a en Jésus, est-ce que ce n'est pas le même qui est en Moïse aussi ? La parole de Dieu qui est en Jésus là-haut. Est-ce que ce n'est pas la parole de Dieu qui est en Moïse ? Il faut me répondre sur ça seulement. C'est fabuleux. Tu peux aller voir dans l'église. C'est fabuleux. Tu viens de lire que la Bible dit que le Saint-Esprit, Jésus dit, va prendre ce qui est en moi pour vous donner. Maintenant, ce qui est en Jésus, qui lui a donné ? Il prend ça où ? Qui lui a donné ? C'est qu'il doit les prendre ça où ? Non, qui a donné Jésus ? C'est qu'il doit les prendre ça où ? Qui a donné à Jésus ? C'est ça, j'ai dit qu'il est en Coromé, qu'il est en Bible et qu'il n'est plus ça où ? Bah attends, Jésus a un seul Dieu. Arrête là. Si Mouhamad avait enseigné la même chose que Jésus a enseigné, là où est le problème ? Non. Je t'ai dit que le Saint-Esprit. Mouhamad, Moïse a enseigné un seul Dieu avant Jésus, dans Détérôme, donc Jésus n'a pas pu te voir. Dans la conclusion, Mahomet n'est pas le Paraclète. Ce n'est pas Mahomet, c'est Mouhamad. Mouhamad n'est pas le Paraclète. Il est le Paraclète, si tu réponds cette question. Laquelle question ? Laquelle question ? Le Saint-Esprit qui est venu après Jésus, est-ce que c'est lui qui était avant lui ? Oui. Mais je t'ai dit ça. Mais ce n'est pas sérieux que Jésus a dit. Je t'ai dit de mon frère. Mais Jésus dit non, tu dis oui. Il dit ça à nos amis. Il a dit non comment ? Jésus dit non, toi tu dis oui. Jésus dit non comment ? Il dit si je ne vais pas, il ne vient pas. Regardez, ceci ça va terminer. On n'a qu'à faire quoi d'accord à moi ? Jésus dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Est-ce que ça veut dire qu'il est déjà là ? Réponds ? Il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord. Maintenant, il n'y a pas maintenant, il faut l'accord. Il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord. Ce soir, on n'est pas d'accord, tu réponds au type au tac. Jésus dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Est-ce que ça veut dire qu'il était là ? Non, 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 ça finit. J'attends que tu as bien reconnaître. Je vais répondre. Salut, Jean chapitre 13. Jésus était là, le Saint-Esprit était là. Je ne parle pas, ce n'est pas ce qu'il a dit. Mais toi, tu ne sais pas ce qu'il a dit. Il fait esprès. Je t'ai bien dit que le Saint-Esprit, il a de la Genèse. Je reprends. Je vais reprendre. Je répète. Jésus dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Quand on dit qu'il ne vient pas là, ça veut dire quoi ? Réponds. Il n'est pas là. Il dit, ça veut dire qu'il n'est pas là. On est d'accord, non ? Mais quand Jésus était là-haut, est-ce qu'il était là ? Il était là. Donc Jésus a menti alors. Mais quand lui ça a tout à l'heure, non, est-ce qu'il a menti ? Jésus n'a pas menti. Il dit, il n'est pas tant que Jésus-là, non ? Ça veut dire que quand Jésus est là, il n'est pas là. Il est là. C'est pourquoi ? Ah non, il faut commencer à ranger. Voilà. Comment que tu as l'autre ? Quand Jésus est baptisé et que le Saint-Esprit descend sur la forme d'une colombe-là, il était, mais il n'était pas là. Voilà la question, non ? Quand Jésus est baptisé, le Saint-Esprit qui descend, c'est Jésus. Le Saint-Esprit est tellement... Donc, quand Jésus est baptisé, vous mettez là ? Oui. Vous voyez comment il a répondu, non ? Maintenant, moi, ma question... Tu m'as répondu aussi, d'accord, non ? J'étais là. Maintenant, pourquoi Jésus est dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Il ne vient pas, là, c'est qui ? C'est ça, Daniel. Réponds aussi. Mais j'étais répondu. J'étais répondu que Jésus dit ça pour conclure, pour que les gens comprennent. Quand il est en train d'annoncer la fin d'un cycle de son ministère, ça, c'est selon toi. C'est ce que la Bible enseigne. Bon, c'est bon, ça... Pour que le peuple de Dieu ne bat plus dans l'aide de l'Esprit. C'est bon, c'est bon. Voilà. Bon, tu as vu. Jésus est le Saint-Esprit, mais t'es là. C'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. Ok, on va prendre une question. Mais ça, il fallait essayer de le faire. Allez, il faut parler. Mais, le Mahomet n'est pas le paraclet. S'il vous plaît. Tiens. Il faut parler de la question. Tiens. Si je ne vais pas... Passe-moi. Je vais lui donner ça. Il y a un qui est des gens là. Là, la question est pour... Est-ce que celui qui vient, est-ce que celui qui vient, est-ce que celui qui vient ? Il est tel là, Tchon. Il n'a pas compris la réponse. Jésus dit, il faudrait qu'il s'en aille en fait, qu'un autre vient, il reprend sa question, quoi. Quand on parle d'un autre, ça veut dire qu'il y a un qui est déjà là. Quand on parle d'un autre là, c'est qu'il y a un qui est déjà là. Non, la question qu'il pose, celui qui vient là, est-ce que c'est celui qui est là ? La question qu'il pose maintenant, est-ce que celui qui vient, c'est celui qui est là ? Parce que je lui dis un autre. Prends la question. Mais à ma connaissance, quand un est là et qu'un autre a venu, celui qui est là, il ne peut pas venir encore. Il est déjà là. Il est déjà là. Donc, il a compris. J'ai pris un exemple terre à terre que Oussar Djani a essayé de démontrer tout à l'heure. Je suis professeur de français en 6e 2. Je suis professeur de français en 6e 2. J'ai commencé l'année avec la 6e 2. Et puis je reçois que à la fin du semestre ou à la fin du premier trimestre, je serai affecté ailleurs. Mon rôle, c'est de préparer mes élèves à recevoir et à suivre celui qui va venir après. C'est pourquoi je dis à mes élèves, à la fin du semestre, je ne serai plus avec vous. Mais un autre professeur français va venir vous renseigner. Mais vous posez le français quand il vient. Est-ce que c'est mathématique qui l'enseigne ? Non, c'est pas mathématique. Il l'enseigne français. Mais est-ce que c'est lui ? Attends. C'est pourquoi, pour qu'on comprenne bien. Je suis parti dans un genre de cathode. Je dis que si vous me connaissez, vous connaîtrez mon enseignement. la pédagogie de Jésus, c'est de préparer ses apôtres et nous aujourd'hui à basculer dans l'air de l'Esprit. Quand on a pris Jacques Matthieu chapitre 13 concernant le baptême de Jésus, on a bien vu que Jésus était physiquement sur la terre et le Saint-Esprit est venu. Ça, c'est la manifestation de l'Esprit. Mais la personne, elle n'est pas variante. La personne n'est pas variante. Avant de répondre à la question, comment ça va aller ? Quand on a Koumasi et que ça tombe bien, le samedi 5 août prochain devant la mosquée ou bien quoi ? Koumasi 32, mosquée Al-Faïda. Nous serons là de 20 à 22 heures. le samedi 5 août. Voilà. Mosquée Al-Faïda, Inch'Allah. Donc, moi, je pense que c'est la même question en train de répondre. Vous n'avez pas été. Voilà. On est tous... La vérité est là. Adoul m'a dit, notre père a l'habitude de dire celui qui refuse d'entendre là, il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse de voir. Si je m'en vais, on dit par exemple, il y a un match qui doit être joué. Tant que Druba ne sort pas, Yahya ne rentre pas. Il va comprendre. Druba doit sortir d'abord et puis Yahya rentre. Druba est sorti, mais on dit c'est Druba qui est rentré encore. Ça ne passe pas. Or, ce n'est pas possible même. Ça dit que souvent, il y a des choses là. C'est pourquoi il a dit si ce n'est pas le Saint-Esprit, il ne dit pas comprendre. Ça dit qu'à elle, il n'a pas réponse à une question, on ne dit pas au Saint-Esprit pour comprendre. C'est quelque chose qui est claire. Le gars dit, Jésus dit, la condition là, pour que, il dit bien, il n'a pas dit le Saint-Esprit, mais ce Saint-Esprit, c'est moi qui ajoute maintenant ce Saint-Esprit, parce qu'il y en a plusieurs. Ce Saint-Esprit là, celui-là seulement là, pour que lui il vienne là, moi il ne doit pas être là. Pour que lui il vienne là, moi il ne doit pas être là. Il faut que moi il ne soit pas là, lui il va bien. Et puis tant que moi je suis là, lui il ne vient pas. Mais ceux qui sont là déjà, Jésus travaille, c'est ce Saint-Esprit qui est avec lui, Jean-Baptiste et tout ça, il travaille avec ceux-là. Mais ceux qui sont là, là, n'est pas celui-là qui doit venir. Celui-là doit trouver que Jésus n'est pas là. Quand Jésus est baptisé, l'Esprit qui est descendu n'est pas celui qui doit venir. Le problème, son problème, quand tout c'est le mot Saint-Esprit, 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 il dit que c'est le même. Je dis que ce n'est pas le même. Les démonstrations ont prouvé que ce n'est pas le même. Merci au Coustache, attendez, vous avez parlé de la parole, on va juste faire une exception après une dernière question et puis, la conclusion, il faut que vous s'y concluez. Ce n'est pas qui a parlé au premier. Non, non, non. Je vais répondre à une question. Non, non, non. Il répondait à la question. Non, il a conclu, il faut que vous s'y concluez. Il n'a pas conclu, c'est la conclusion. Il a conclu le débat. Attendez, écoutez, c'est ce que vous l'avez dit. Le paier a dit de prendre la question à vous deux. On aura la conclusion. Il dit qu'on a fait les choses. Ah, d'accord, L'amour, pardonne tout, n'est-ce pas ? Je l'ai pardonné une fois. Je l'ai attrapé une deuxième fois. Je l'ai pardonné. Maintenant, vous pensez que si je l'ai attrapé une troisième fois, il doit toujours la pardonner parce qu'il a l'amour, pardonne tout. Donc ce problème, Dieu permet de vous souffrir dans mon foyer. Alors, si il ne peut pas me débrasser de là, Dieu permet de vous souffrir dans mon mari, c'est ça ? Je pense que j'ai été très clair quand la question m'a été posée pour la première fois. Je pense que j'ai été très clair en citant les Écritures. Cette même question a été posée à Jésus par les pharisaïens, les chefs de Sénégal. Est-il le premier homme de divorce ? Pourquoi est-ce qu'il faut cette question ? Parce qu'ils connaissent leurs lois. Ils connaissent la Torah. Ils savent ce que Dieu a dit concernant la situation du divorce. Peu importe le motus. Ça peut être par infidélité, comme les hommes qu'on a appris. Ça peut être par... En tout cas, on a eu lieu à communiquer, peu importe. Et puis, à un moment donné, on décide de se séparer. Non, je dis. À un moment donné, on décide de se séparer. Donc, ils ont posé la question. Ça veut dire que le divorce au moins pose la question à Jésus. Il n'est pas un fait nouveau. C'est une pratique qu'existe dans les cultures. Mais ils savent ce que Dieu a dit. Ils savent ça. C'est pas ce que Dieu leur dit. Moïse vous a permis de divorcer. Pourquoi ? Parce que votre cœur est mauvais. Suis-nous au commencement, Dieu a dit. Quand l'homme va quitter son pays, il va s'attacher à sa femme. Et que l'homme se met sur une chaise. Que personne ne sait pas ce que Dieu a dit. Autrement dit, que personne, que ce soit le marié, que ce soit la mariée, que ce soit un juge, que ce soit un parent, que personne ne sait pas ce que Dieu a dit. Autrement dit, autrement dit, partant de ce principe, un chrétien, un groupe chrétien, n'a pas le droit de divorcer. Peu importe les motifs qui les amènent à divorcer. Aujourd'hui, de façon courante et de façon publique et de façon visionnelle, il y a beaucoup de couples chrétiens qui divorcent, même le couple chrétien catholique. Le couple chrétien catholique qui a fait le mariage civil et le mariage religieux, le mariage civil va divorcer. Mais à l'église, le mariage religieux ne le divorce pas. La seule chose qui permet à un couple chrétien, c'est-à-dire que le vivant, il faut que ça soit la femme ou l'autre, il faut qu'un homme c'est la mort de mariage. Ok, merci beaucoup monsieur, frère. C'est bon? C'est bon. Estade, allez. Non, tu as compris. Souffle, là, c'est bon. Estade, allez. Allez-y pour la réplique et puis on va conclure. Lui, il dit on ne peut pas divorcer pour que ce soit le problème. J'ai l'impression qu'on dirait qu'on ne connaît pas bien la Bible parce que Jésus a dit quelque part, je suis en train de chercher le verset, il dit sauf pour cas d'adultère, sauf pour cas d'adultère, on dirait c'est dans ces conditions-là que tu peux divorcer, tu peux le connaître s'il te plaît. Voilà, sauf pour cas d'adultère, il aurait dû dire ça. C'est ce que Jésus a dit. Entends-moi la question du vrai même là. Ça, la même, la même là. Jésus n'a pas dit ce qu'il a dit là. Qu'est-ce que j'ai en train de dire? Jésus a conditionné, il peut divorcer, on dirait c'est pour sauf pour cas d'adultère, tu lui donnes une lettre de divorce parce que Moïse a dit qu'il n'est pas divorcé à cause de la durée de Gouké, oui, mais il a donné, maintenant c'est pour sauf pour cas d'adultère. Quand tu parles, c'est l'adultère. Maintenant, c'est ce que l'Islam dit là. C'est-à-dire que la femme du pays n'est pas commettre l'adultère. On est d'accord, non? Mais elle insulte tes parents, elle ne respecte pas ton papa, elle ne prépare pas pour toi, elle va te faire des choses qui sont plus graves que l'adultère là. C'est ça là, elle dit, on ne peut pas divorcer, tu l'acceptes tout ça. C'est là que l'Islam dit, non, tu rappes dans l'ambicot, ta femme est sale, elle ne nettoie pas les enfants, toi même là, elle dit, tu es assis là. L'Islam dit, si on a tout recherché, il n'y a pas de solution, elle n'a pas commis l'adultère. On divorce, les principes sont établis. C'est ça le Saint-Esprit Mohamed a enseigné, il ne peut pas dire ça, il n'a pas la connaissance et il n'a pas la connaissance. J'ai parlé de supplice des femmes dans le monde là, l'église dit quoi ? On dit, tu ne peux pas marier des femmes. Mais c'est faux. Pourquoi ? La Bible n'a pas dit ça. La Bible dit, l'homme qui te laisse son père et sa mère s'attacherait à sa femme et non à une femme. À sa femme et à une femme. Attends, Maboya c'est ma femme, Etan Mariam c'est ma femme, ma femme, sa femme, sa femme, sa femme, sa femme, on n'a pas dit qu'une femme. Alors, tiens, tu aimes ta chemise là, elle était un seul chemise. Alors, on va le faire. La conclusion. 10 minutes. On ne se voit pas, 10 minutes. 1, 2, 3, 3, 4, ça fait, ça fait 6, ça fait plusieurs. 10 minutes. Oui. 1, 2, 3, 4, 1, ma femme, plus 2, ma femme, plus 3, ma femme, ça fait 3, ça fait plusieurs. Toi, tu enseignes à l'école. Entre moi, c'est pas la langue. Laisse ça, non, ça, non, non. Basis, non, pas long, c'est ton. Nous tous, nous sommes enfants de polygames. Nous sommes enfants de polygames. Allons-y. Moi, mon père, de son vivant, il avait 3 femmes. Quand il n'y a pas de maman, il dit sa femme. Quand il n'y a pas de maman, ma grâce, il dit sa femme. Quand il n'y a pas de maman, il dit sa femme. Mais il n'y a pas une femme, il en a 3. Ça, 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 là, ça fait c'est. Ça, plus ça, plus ça, ça fait c'est. C'est plus rien. Donc, quand tu as deux hommes qui perassent sa femme, ça, c'est un. C'est pas c'est, c'est plusieurs. Mais moi, c'est que je retiens de ce débat. Oussadjani n'a pas pu démontrer que coraniquement et bibliquement que le consolateur dont Jésus parlait, c'est Mahouama. Parce que, ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. Comme il a dit aux gens, il n'y a aucun verset coranique ni aucun verset biblique qui identifie le consolateur, le Saint-Esprit à Mahouama. Il n'y en a pas. Il n'en trouvera pas, je n'en trouvera pas, d'aimer. Parce que ce n'est pas lui. C'est le Saint-Esprit. Et comme je l'ai dit dans mon développement, et je me suis éventu à dire tout le temps, c'est pourquoi tu as commencé par Junaie chapitre 1. Le même esprit là, c'est de lui qu'il est sale. Dans toutes les versions de la Bible, tu vois le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Maintenant, lui, il peut comprendre qu'il y en a deux, qu'il y en a trois. Ça, ça n'engage que lui. Ça, c'est sa vérité. Mais ce n'est pas la vérité de la Bible. Ce n'est pas la vérité de l'Évangile. A quel message ? Oui, en bas. D'accord, merci. Je voulais le saluer quand même. Salut tout le monde. C'est bien. Tu disais t'attends que Jésus était Dieu sous forme humaine. On va revenir sur ça. Il voulait que, voilà, on va organiser comme ça s'est bien passé. On va organiser. On va revenir ici, Inch'Allah. Ça pourrait peut-être avec Ismaël. Inch'Allah, on sera là. Peut-être ici ou quelque part, mais on ne revient pas de te le confirmer. Inch'Allah, avec plaisir. Comme je disais, ça, 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 ça fait ça. Quand il dit, par exemple, aime ton prochain comme toi, ton prochain là, c'est qui ? Ton prochain, c'est qui ? Et c'est une raison. Tout le monde est mon prochain, mais il dit ton prochain. Mais c'est tout le monde. Donc, Dieu connaît la différence entre une femme et sa femme. Il dit l'homme qui dira son père et sa femme et son père et sa mère et prendra une femme. Ça dit, s'attachera à sa femme. Il n'a pas dit s'attachera à une femme. La polygamie est autorisée. bibliqueur. Et c'est une forme de mariage. Mais au lieu d'accepter la polygamie que Dieu ordonne, certains laissent la polygamie et puis ils commettent la dubité. On les attrape dans les rues, machin. Dieu dit, au lieu de vous cacher là, légalisez, Dieu vous a ordonné, non ? Légalisez. C'est ça, là. C'est ça, le consolateur est venu enseigner, là. Voilà. Donc, dans le Coran, on a l'autorisation de prendre jusqu'à quatre femmes. Dans la Bible, là, Jacob avait combien de femmes ? Il avait quatre femmes, non ? Léa, Rachel, Bila et Zilba. Les grands-mères de Jésus, ils étaient polygames. C'est-à-dire, ils étaient sans mal de ceux-là. Tant, tant, tant. Faut pas. Mais ça dit quoi, j'étais un polygamie. Vous n'avez pas été polygames. C'est l'Afrique-même, les traditionnels. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada.